Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Acha Hebdo. Je vais vous présenter ce que j'ai trouvé cette semaine en magasin. J'ai trouvé pas mal de bons petits jeux, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on commence par des jeux PS2. Alors j'ai trouvé celui-ci que je ne possédais pas, donc je l'ai pris. C'est Canis Canon Edit, donc c'est Bullis Call Archip Edition version PS2. Donc il est en parfait état. Je l'ai chopé pour 3€. Donc il est vraiment complet, il y a même le poster inclus. Qui est ici, je vais vous montrer. Donc là il y a la carte du jeu. Ça c'est vraiment typique Rockstar, ils mettent toujours la carte du jeu avec un petit poster derrière. J'ai trouvé un petit RPG, pas trop cher. Bon je sais que c'est un peu une boost ce jeu, il a été très mal noté. Et moi pour le peu que j'ai testé, c'est vrai que je l'ai trouvé bof. Mais pour le prix que je l'ai payé, je me suis dit quitte à avoir des boosts dans ma collection, autant que ça soit des RPG, vraiment le style que je préfère. Donc Evergrace, édité par Crave Entertainment. Moi j'ai l'impression que cet éditeur là, il fait vraiment que des bouses. Le jeu il est complet. CD nickel, pas de rayures. Je l'ai payé 2,50. Donc moi franchement pour 2,50, rien à dire. Le jeu il est complet, il est en parfait état, donc je l'ai pris. Alors je me suis pris un jeu de DS aussi, je l'avais en loose, donc ça me faisait vraiment chier de posséder un jeu en loose sur DS. Je l'ai enfin trouvé en version boîte complète. C'est le Final Fantasy Crystal Chronicle Ring of Fate. Donc celui-ci, je suis bien content de l'avoir trouvé enfin en version complète. Je l'ai payé 10€ au Micromania. J'ai réussi enfin à choper le dernier Dragon Quest qui me manquait sur DS. Donc là je possède vraiment tous les épisodes qui sont sortis sur DS maintenant. C'est le Dragon Quest La Fiancée Céleste. Donc c'est le plus coté actuellement. Je l'ai pris sur le net en achat immédiat sur Ebay à 35€. Donc je pense que j'ai fait une bonne affaire parce que cet épisode-là, il est coté plus ou moins une cinquantaine d'euros en occasion. Donc du coup, 35€ c'est une bonne affaire. Donc il est complet. Donc en épisode Dragon Quest sur DS, il y a... Je vais vous montrer. Il y a Dragon Quest 6, le Royaume des Songes. Dragon Quest, l'épopée des élus. Dragon Quest 9, le Sentinelle des Firmaments. Celui que je vous ai montré, La Fiancée Céleste. Et les deux épisodes un peu Pokémon-like. Dragon Quest Monster Joker. Et Dragon Quest Monster Joker 2. On passe maintenant à des jeux PS3. Alors j'ai chopé une exclue PS3. Moi, je l'ai acheté vraiment pour... Surtout pour les exclus. Donc j'ai trouvé un Heavy Rain à 5€. Donc j'ai été content parce que ce jeu... C'est vrai que si on veut y jouer, on est obligé de posséder une PS3. Donc ça tombe bien vu que j'en ai acheté une un peu exprès pour les jeux exclus. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une notice à la base. Mais moi, je n'avais que l'origami dedans. Mais bon, pour 5€, moi je pense que j'ai fait une bonne affaire. J'ai acheté aussi un RPG exclusif à la PS3. Donc c'est le Tales of Exclusive PS3. C'est Tales of Grace F. Je suis bien content de l'avoir. Je l'ai eu à 20€. Il est coté plus d'une trentaine d'euros d'occasion. Donc là, le CD du jeu, il est dans la PS3. Et donc il y a un petit CD bonus. Et il y a la bande-son originale du jeu. Donc c'est plutôt cool d'avoir un RPG avec des petits CD bonus. Et on va terminer par des jeux Vita. Donc maintenant que je possède la PS Vita, du coup, je vais essayer de me faire une petite collection de jeux en version boîte. Parce que c'est vrai que c'est une console qui pousse à télécharger les jeux en des matériels. Ils ont vraiment fait la console un peu pour ça, on va dire. Donc moi, je préfère quand même avoir les versions boîte. Donc vu que j'aime les RPG, vous vous en doutez bien, je vais prendre pratiquement des RPG dessus. Donc le Final Fantasy X et X-2. Alors ce qu'il faut savoir sur cet épisode, c'est que c'est l'épisode PS2 remasterisé. Donc en fait, sur la cartouche de jeu, vous ne possédez que le Final Fantasy X. Et en fait, le X-2, il le marque bien en bas là. En fait, il est téléchargeable sur le store. Vous ne l'avez pas matériellement dans la boîte. Donc voilà, je l'ai acheté en magasin cash à 19€. Un bon petit jeu bien exclu, sympathique sur PS Vita. Soul Sacrifice. 15€. Ça, il n'est pas très très cher. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai fait des petits achats bien sympathiques. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à laisser vos impressions. Allez, bon week-end à tous. Ciao tout le monde.